allo tout le monde dans cette question on va parler de la suite du sirop d'érable mais ça va être le sirop filant et ce qui est de particulier c'est que je donne une entrevue pour la première fois bon je suis pas au pro ni claire la marche mais c'était vraiment une belle expérience de rencontrer deux étudiants de l'université Laval benjamin et olivier qui vont nous parler de long en large de leur projet le projet ça consiste au sirop filant c'est quoi c'est le sirop filant et bien je vais leur laisser la parole pour écouter pour qu'ils détaillent c'est quoi leur projet bon allo benjamin et olivier je veux bien prononcer le nom de l'équipe c'est IGM c'est ça oui c'est ça puis IGM c'est un acronyme ça veut dire international genetically engineered machine en français ça se traduit pas vraiment mais c'est une compétition internationale entre plusieurs universités dans le monde de biologie synthétique c'est quoi la biologie synthétique ben dans le fond la biologie synthétique si on veut y mettre une définition ça va ressembler un peu à un domaine de la biologie qui essaie d'intégrer les principes de l'ingénierie la biologie synthétique oh boy dans quoi qu'on s'embarque ça peut paraître compliqué mais si on y met un peu des images faut traiter un peu les systèmes biologiques comme des pièces mécaniques qu'on veut assembler pour construire une machine en soi c'est c'est pas mal ça la biologie synthétique j'aimerais ça comme mieux le visualiser les protéines c'est un peu comme des petites machines donc il va avoir des petites machines qui vont coller des trucs ensemble il y en a qui vont séparer des trucs il y en a qui vont prendre deux objets en particulier les coller ensemble pour faire un nouvel objet donc c'est exploiter un peu ses propriétés pour construire de nouvelles de nouvelles machines construire de nouveaux produits donc pour rentrer dans au coeur du sujet j'aimerais ça que vous me décrivez de façon générale c'est quoi votre projet c'est quoi l'objectif de votre projet donc nous on est l'équipe iGym ULaval donc on est une équipe d'environ 16 étudiants universitaires puis là ça fait à peu près deux ans là on travaille sur un projet qui s'appelle ASAP puis ça c'est un projet pour venir en aide aux producteurs de sirop d'érable du Québec ça consiste en quoi ce projet là on cherche à revaloriser un résidu sans valeur de l'industrie acéricole l'industrie acéricole c'est toute la production de sirop d'érable comme c'est ça il y a plein de sirops défectueux qui sont produits pendant la saison des sucres puis ces sirops là ils peuvent pas être utilisés ils sont impropres à la consommation puis nous avec notre projet ASAP on se concentre plus particulièrement sur le sirop filamenteux je voudrais savoir c'est quoi c'est le sirop filant donc le sirop filant c'est sûr que c'est dur à visualiser parce qu'il y en a pas en vente donc les gens à la maison là vous pouvez jamais comme voir c'est quoi en apparence ça va ressembler un peu à du sirop normal comme la couleur puis tout mais c'est vraiment la texture puis le goût qui sont très différents premièrement la plupart du temps ça a vraiment pas un bon goût puis la texture c'est que c'est vraiment très épais visqueux ça fait des longs longs filaments fait que si par exemple vous trempez une cuillère dans du sirop filant puis que vous éloignez la cuillère il va y avoir un long long filament très très mince comme presque une toile d'araignée qui va se former c'est du sirop très visqueux qui est vraiment pas le fun à manger que pas un bon goût puis comment les producteurs obtiennent ce sirop là à la cabane à sucre ça arrive par des petits tubes puis ben dans ces petits tubes là il ya quelques petits micro-organismes qui vivent là il ya des bons micro-organismes qui vont produire certaines substances comme des arômes de vanille qui vont donner un bon goût au sirop mais il ya des micro-organismes parfois qui se développent qui sont nocifs ou ben pas bon pour le sirop qui vont produire des substances qui vont justement causer ce sirop filant là lors de la transformation de la sève en sirop fait juste expliquer c'est quoi les en détails les différentes classes de sirop pour un peu monsieur madame tout le monde les sirops que on va trouver bon sur tablette vont avoir comme différence la couleur cette différence de couleur va dépendre de la durée de cuisson ou des fois la l'étape où on en est dans la saison des sucres donc plus on est tard dans la saison des sucres plus le sirop généralement va avoir une couleur foncée ces couleurs généralement on va les connaître comme le nom doré ambré foncé et très foncé sinon ça peut aussi être connu sous les termes a b c et d essentiellement c'est la même chose c'est vraiment une différence au niveau de la couleur le taux de sucre sont pareils techniquement mais ça c'est les sirops qu'on peut consommer les il existe d'autres sirops comme le sirop filant que eux vont être des sirops défectueux qui vont avoir des des caractéristiques différentes fait tu peux tu m'en parler plus en détail de ces types ou séquences de sirops défectueux oui les sirops défectueux vont être classifiés selon six groupes les principaux vont être les sirops qui vont avoir un défaut d'origine microbiologique un peu comme présence de bactéries qui devrait pas être là il va voir le sirop de bourgeon que ça c'est vraiment un sirop qui va être associé très tard durant la saison des sucres il va avoir un goût désagréable et évidemment aussi la classe de sirop filant vraiment ces classes vont vont savoir une intensité donc ça peut aller d'un une trace donc un léger goût en bouche jusqu'à un goût très fort qui qui va le déclasser complètement et qui va être rejeté de la production un petit parenthèse comme ça en avez-vous déjà goûté du sirop filant mais le sirop filant à ma connaissance jamais parce que de ce qu'on a eu comme information c'est vraiment des sirops qui ne se manquent pas la texture c'est un peu comme de la glu donc oui c'est si quelqu'un aurait mangé ça je pense qu'il le saurait goûter à du sirop filant je pense que je pourrais m'en passer il y a meilleur que ça qu'en est-il des autres sirops défectueux par exemple le sirop de bourgeon pour le sirop de bourgeon c'est je la caractéristique ça goûte le vert un peu comme ça goûte le végétaux donc un peu comme des feuilles donc ça a l'air désagréable ces types de sirop est-ce que justement fait-tu des tests parce que là on le sait mais comment qu'on le sait comment qu'on différencie ça pour les sirops donc comment ça marche c'est que les producteurs ils vont faire des gros barils de sirop ils vont envoyer ça à l'association des producteurs acéricoles puis à cet endroit là ils vont faire des tests sur les sirops pour les classer fait qu'il ya plusieurs tests donc il ya des tests de lumière qui vont se faire donc comment la lumière à traverser le sirop donc ça va pouvoir nous dire est-ce qu'on a un sirop qui est pâle doré ou est-ce qu'on a un sirop plus foncé qui est ambré par exemple ensuite de ça il ya des goûteurs de sirop d'érable donc ça a l'air quand même d'un emploi amusant le goûter des sirops d'érable c'est juste moins le fun quand tu goûtes un sirop qui goûte vraiment pas bon mais c'est ça donc ces goûteurs là sont vraiment très bons pour déceler des petits goûts comme on a dit peut-être des petits goûts végétal dans ce cas là le sirop ça va être un sirop bourgeon ou des goûts qui sont pas des arômes ou des saveurs qu'on veut retrouver dans le sirop qui va faire qui va être défectueux aussi tester le taux de sucre donc les sirops d'érable qu'on retrouve à l'épicerie normalement ils ont un taux de sucre qui est très très fixe donc on va s'assurer de ça que ça varie pas trop en la quantité de sucre dans les sirops on va tester aussi l'authenticité des sirops donc on veut vraiment s'assurer que le sirop d'érable qu'on reçoit des producteurs bien il vient des producteurs puis il a pas été modifié d'une certaine façon ils ont pas ajouté des produits dedans pour essayer d'améliorer le goût cacher des défauts donc on veut vraiment que ce soit un sirop authentique qui provient de la forêt d'érable qui a été transformé selon les règles de l'or puis tout il va avoir le fameux test de filaments donc ça va nous permettre de savoir si on est un sirop qui fait des longs longs filaments bien ça va être un sirop filamenteux puis on va aussi vérifier l'absence de plomb parce qu'il y a certains producteurs acéricoles qui ont plus des vieilles machines pour transformer le sirop qui va avoir du plomb dedans qui est toxique donc on va vérifier qu'on s'assurer qu'il n'y ait vraiment pas de plomb dans les sirops qu'on vend donc c'est ça on peut-tu détailler un peu justement l'impact économique et environnemental concernant le sirop filant quand il ya des sirops défectueux il va avoir des amendes qui vont être chargées aux producteurs donc ça va leur coûter de l'argent parce qu'après ça l'association des producteurs il va falloir qu'ils s'arrangent comme comme on dit là pour se débarrasser de sirop de sirop là comme ils peuvent pas le vendre il faut qu'ils le jettent ils peuvent pas le jeter n'importe comment parce que ça peut avoir des impacts environnementaux donc c'est pour ça qu'on dit qu'il ya un impact économique parce que souvent les producteurs ils vont faire par exemple du sirop filant ils s'en rendent pas compte ils envoient leurs barils de sirop filant et là ils vont avoir une amende donc ça va leur coûter cher vraiment donc ils vont pas faire de l'argent ils vont en perdre de l'argent parce qu'il faut qu'ils payent pour éliminer leur sirop filant puis l'impact environnemental bien il est un peu lié à l'impact économique c'est que certains producteurs qui ont plus d'expérience bien ils vont s'en rendre compte qu'ils ont produit du sirop filant ou du sirop défectueux fait qu'à place de l'envoyer leurs barils à l'association des producteurs puis d'avoir une amende ils vont essayer de s'en débarrasser par eux-mêmes parfois ils peuvent jeter ça dans l'environnement donc ça peut avoir un impact environnemental là-dessus soulignons ici surtout le gaspillage d'énergie pour produire le sirop car au final si on obtient du sirop filant et bien ça peut pas être vendu et disponible en magasin ouais c'est vrai ça les producteurs vont dépenser dans l'énergie faire bouillir pour obtenir du sirop et si ce sirop devient du sirop filant c'est joleté à la poubelle quel gaspillage puis donc est-ce que justement vous avez une solution que vous remédiez au sirop filant si on peut le résumer de cette manière on essaie de produire des ciseaux microscopiques qui découpent les filaments donc ça permettrait de enlever la caractéristique visqueuse du sirop filant mais en soit notre solution vise à à l'aide de la biologie synthétique produire ces petits ciseaux pour enlever la viscosité du sirop en enlevant cette viscosité là on va déjà se rapprocher d'un sirop d'érable plus conforme normal qui pourrait être consommé mais avant d'être consommé il va falloir aussi travailler au niveau des des composantes que les micro-organismes vont avoir aussi ajoutés si vous avez vu mes vidéos de mes deux vidéos de sirop d'érable mais je voulais juste savoir personnellement qu'est ce que vous préférez entre le sirop d'érable le beurre d'érable ou la tire d'érable commençant par Olivier ben moi personnellement j'adore le beurre d'érable sur les toasts le matin c'est vraiment une bonne façon de commencer sa journée puis grosse grosse préférence sur le beurre d'érable moi de mon côté je produis aussi du sirop d'érable donc il y en a tellement dans ma vie que j'essaie de pas trop en prendre parce qu'on dirait que j'ai l'écure en titre un peu comme on peut dire donc généralement ça va plus être du sirop d'érable mais ça va être peut-être sur une base moins régulière que d'autres personnes étant donné que j'en ai des quantités innombrables pour faire un petit wrap up un mot de la fête de vous plusieurs experts s'entendent pour dire que dans les prochaines années sûrement que le sirop filant ça va devenir un problème de plus en plus important pourquoi ben comme j'expliquais tantôt le sirop filant c'est un peu le résultat de mauvais micro-organismes qui vont se développer dans les dans les tubulures d'érable puis ces mauvais micro-organismes là ben ils se développent plus facilement à la chaleur donc là on le sait avec le réchauffement climatique de plus en plus nos printemps sont chauds la période des sucres on a des températures plus élevées le jour donc ça ça fait que les micro-organismes indésirables qu'on veut pas pour créer le sirop filant ils vont se développer un peu plus facilement donc ça va probablement mener à des producteurs qui vont être plus aux prises avec ce problème donc c'est pour ça qu'on veut vraiment essayer de développer notre machine biologique là pour les aider puis il y a aussi l'industrialisation de la production de sirop d'érable donc il y a de plus en plus des producteurs qui font vraiment des quantités industrielles de sirop d'érable puis ça c'est plus grosse machine là ce processus là moins un peu artisanal ça peut contribuer aussi à avoir une plus grande production de sirop d'érable en plus du réchauffement climatique qui vont favoriser le développement des microbes dans les tubulures il n'y a pas d'autres problèmes qui se produisent aussi ben oui écoute la suite pour vous donner un exemple cette année la période des sucres a duré seulement deux semaines alors que normalement les saisons on tourne autour de trois semaines à un mois donc la période des sucres elle devient de plus en plus petite parce que ben les degrés là ils montrent beaucoup plus vite au printemps fait que ça fait qu'il y a plus de gel la nuit puis pour avoir le sirop d'érable faut que l'on soit chaleur le jour il faut que ça gèle la nuit donc là comme on a un réchauffement beaucoup plus rapide la période des sucres a diminué donc c'est une période plus courte un peu là on produit un peu moins de sirop le réchauffement climatique puis tout donc ça fait vraiment plusieurs problèmes là que l'industrie acéricole va devoir faire face dans les prochaines années qui est donc on cherche à venir en aide aux producteurs comme ça ça fait un bon rapport puis ça ça permet de consentir aussi que justement le sirop d'érable c'est vraiment quelque chose de précieux une belle richesse chez nous et de pas comme négliger ça puis justement chaque fois que mettons on jette un petit sirop ben tu sais c'est c'est d'y penser avant je remercie vraiment de cette entrevue qui vient complémenter ce que j'avais présenté puis aussi comme par le taux fait que c'est vraiment apprécié là-dessus merci beaucoup à toi aussi pour nous avoir invité ça nous a fait vraiment plaisir puis on était vraiment content de partager le tout notre travail depuis deux ans sur le sirop là avec les gens fait que le fait que ces deux ans c'est comme au moins une certaine reconnaissance du travail aussi d'en partager aux gens qui savent un peu ce que vous faites donc ça complète la capsule concernant le sirop filant j'espère que vous avez aimé cette entrevue qui est la première fois de ma part et puis toujours contacter l'équipe le lien vous est disponible en dessous si vous avez davantage de questions concernant leur projet et si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez regardé jusqu'à la fin je suppose que vous avez aimé ça n'hésitez pas de mettre un petit j'aime et aussi vous abonner à ma chaîne youtube de maman veut savoir et donc on se voit une prochaine fois bye 1